Musique Ils se nourrissent de poissons eux aussi, d'oiseaux morts, de batraciens et de rongeurs. Musique Ce sont de grands opportunistes, ils vont donc parfois se repaître de déchets sur les décharges publiques, mais admirez surtout avec quelle adresse ils utilisent leur serre pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Et les Milan ne sont plus seuls, ils ont été rejoints par deux petits vautours. Au plumage noir et à la tête rouge, des vautours au rat, plumage marron et tête rosée, des vautours nés au front, vêtus de noir de la tête aux pieds, un vautour hurvu à tête noire, et enfin les deux petits oiseaux colorés, bruyants et surtout très intelligents, qui peut-être viendront se poser près de vous, sont des caracaras. N'en ayez pas peur, ils ne vous veulent aucun mal. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir cacher toute forme de nourriture dans des sacs bien fermés. Je pense notamment aux paquets de pop-corn et de gâteaux. Merci beaucoup. Et tandis que tous nous survolent, elle est assillée maintenant en temps d'accueillir les plus grands d'entre tous. On leur prête souvent mauvaise réputation, mais l'ont-ils vraiment mérité ? À vous de me le dire, car voici les vautours. Vautours fauves, vautours de l'Himalaya et vautours de Riffel. Tous ces grands charognards jouent un rôle important. Ce sont les éboueurs de la nature. Ils possèdent donc tous un bec très puissant. Il leur permet d'ouvrir le cuir des carcasses de leur proie. Ceci étant dit, ils n'ont pas de serre, seulement des ongles aux doigts. Ils sont donc incapables de les emporter. Les vautours sont certes très impressionnants, je vous l'accorde, mais n'ayez pas peur. Ce ne sont pas de cruels prédateurs comme on l'imagine souvent à tort. En réalité, ces oiseaux ne donnent pas la mort, ils ne font que la suivre. Ensuite, ils en effacent les traces. Je vous laisse bien sûr admirer ce magnifique balai aérien, car à présent, majesté, ne soyez pas tristes, mais tous vous ont été présentés. Des plus petits aux plus grands, des plus paisibles aux plus puissants. Tous ces magnifiques rapaces sont volés dans notre royaume pour votre plaisir. Et je m'en réjouis, il semblerait qu'il vous ait rendu le sourire. Alors, chers concitoyens,